Jean a repris contact avec Eva. Il détecte un étrange signal radio qui semble être du code morse. Qui donc se trouve à l'autre bout ? Tu peux décoder le morse, toi ? Bien sûr ! Qu'est-ce que ça dit, alors ? Ça dit... Bip, 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 bip... Mais non, idiot ! Qu'est-ce que les bips veulent dire ? Je ne comprends pas ta question. Non. Ah oui, je comprends ! Le code morse, ça me revient ! Chaque bip représente une lettre différente. Monsieur Mognon m'a donné un cours là-dessus il y a plusieurs années. Mais j'avoue que je ne me souviens pas du tout. Toi, tu ne sais pas le déchiffrer ? Habituellement, oui. Mais des bouts de mon programme ont été nettement endommagés ces derniers mois. Ce n'est quand même pas sans conséquence une fin du monde. Alors essayons ensemble ! Nos deux intellects combinés devraient réussir à déchiffrer ce code. Trois petits bips, ça fait la lettre S, je crois. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce que ça donne ? Les flammes en rose sont gras. Mais oui ! Tout s'explique maintenant ! Bon, clairement, on ne s'y prend pas de la bonne manière. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Il me semble qu'on a les bonnes lettres. Justement, ici, ce n'était pas des lettres. Ce n'est pas du morse, Jean. Trois bips, et après, six bips. Cinq, un. Ce sont des chiffres. Cinquante-et-un, dix, quarante-quatre, zéro-deux, un, quarante-neuf, trente-quatre, cinquante-quatre. Ah, bon choix de chiffres ! Ce sont des coordonnées géographiques. Un balado Radio-Canada, audio.